Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce poupon de You and Me qui fait pipi et qui pleure et également avec cette mallette médicale de Dora l'exploratrice. Voici le poupon dans sa boîte avec son pot et son biberon et la voici en dehors de la boîte. Très mignonne ! Malheureusement elle ne peut pas fermer les yeux mais elle a quand même des fonctionnalités intéressantes car elle pleure et fait pipi. Voici ce qu'elle porte et là il faut appuyer derrière pour qu'elle fasse pipi. La voici sans son bandeau et on va le lui remettre tout de suite avec le nœud sur le côté. Elle tient bien sûr parfaitement sur le petit pot. Et voici la petite culotte qui fait office de couche. Et elle a aussi bien sûr son biberon que nous allons remplir d'eau. Alors bébé, je sais que tu as faim. Tiens ! Il ne faut surtout pas pleurer bébé, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'en veux encore ? Attends, on va t'essuyer d'abord. Voilà ! Allez, tiens ! Bois tout doucement ! T'en veux plus ? Bah alors ! Bah bébé, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu pleures comme ça ? T'as mal ? T'as mal quelque part ? Ah, tu veux faire pipi ? Ou tu veux encore du biberon ? Tiens ! Ah, ma pauvre ! T'en veux plus ? Tu veux faire pipi peut-être ? Hein ? Faut pas pleurer bébé ! Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On va chercher la mallette médicale. Allez, arrête de pleurer. Ou peut-être que tu veux faire pipi avant. Allez, tiens ! Mets-toi sur le pot. Allez, vas-y ! Tu vois, t'avais envie de faire pipi quand même. Même si c'est pas beaucoup. Oh, mais j'ai l'impression que t'as un gros bobo, toi. On va appeler Doc la peluche et elle va venir avec la mallette de Dora l'exploratrice. Tiens, on te met là pour l'instant. Allez, repose-toi. Bébé est bien malade, mais heureusement que Dr la peluche est là. Avec cette grande mallette de Dora l'exploratrice. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Le dossier médical. Il va bien servir à Doc la peluche. Il y a également le sac. Ou plutôt la mallette médicale avec la croix. Et on peut mettre pas mal d'accessoires dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un plâtre. Il y a un tensiomètre pour prendre l'attention de bébé. Un stéthoscope. Avec l'image de Dora. Une seringue rétractable. Et un thermomètre. Avec plusieurs températures. Alors, nous allons nous occuper de bébé aujourd'hui. Car elle est bien malade. J'ai tout ce qu'il me faut. On va vérifier. Alors, qu'est-ce que je vais faire exactement ? Je vais utiliser le stéthoscope, le thermomètre, le tensiomètre et la seringue. Allez, c'est parti ! Alors bébé, dis-moi t'es bien chaude toi. Allez, on va prendre ta température. Ne bouge pas. Voilà. Alors, voyons voir. Eh bien, elle a un petit peu de fièvre quand même. On va s'occuper de toi bébé. T'es mal en point aujourd'hui. Tiens, ne bouge pas. Respire bien fort. Tout est bon de ce côté-là. Ça va bébé, tu ne fais pas de tension. Ne t'inquiète pas bébé. On va bien s'occuper de toi, d'accord ? Tu n'as pas de tension, c'est déjà le principal. Alors, on va te donner une petite piqûre. Ne bouge pas. Je sais que tu as mal bébé, mais ne t'inquiète pas. Oula, dis donc ! Mais tu as mal à la cuisse ? Tu as sûrement une fracture. J'ai exactement ce qu'il faut pour ça. Voilà, un bon plat de Dora l'exploratrice. Tu seras rétabli en un rien de temps. Alors, voyons voir si j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai tout vérifié. Et notre patiente va se rétablir très vite. N'est-ce pas bébé ? Hum ? Je sais bébé. Tu as eu très mal. Allez, repose-toi maintenant. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo avec moi, Doc La Peluche et le sac de Dora l'exploratrice. On l'a bien aimé, Doc La Peluche. Merci pour tous tes services. A très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada